Que vous soyez dans un pays du sud ou du nord ne change rien à l'affaire, c'est la crise et les financements dédiés à la culture et notamment aux bibliothèques sont en baisse ou en tout cas n'augmentent pas. Il va donc falloir être persévérant et créatif pour trouver les moyens de financer votre structure ainsi que la mise en place de nouveaux projets. En Afrique subsaharienne, la majorité des bibliothèques publiques existantes ont pour tutelle une structure étatique ou une collectivité locale et bénéficient donc de financements publics locaux. Mais ces financements sont généralement assez faibles et se limitent souvent à une prise en charge des ressources humaines et des frais de fonctionnement comme le loyer ou les fournitures. En revanche, peu de ressources sont disponibles pour le renouvellement des fonds, l'acquisition d'équipements ou la mise en place d'activités. Dans les pays du nord, les financements publics sont en baisse et les bibliothèques doivent désormais repenser leur modèle économique. Plus de 300 bibliothèques publiques ont ainsi fermé leurs portes au Royaume-Uni depuis 2011 et celles qui sont restées ouvertes fonctionnent désormais avec des bénévoles. Une situation qui n'a pas manqué de créer de fortes contestations parmi les communautés concernées. La question du financement de votre bibliothèque est donc un enjeu crucial pour plusieurs raisons. Tout d'abord pour assurer la pérennité de votre structure. Ensuite pour professionnaliser votre équipe. Pour développer ou renouveler vos collections et vos équipements. Pour offrir une programmation culturelle de qualité. Et enfin pour proposer des services plus diversifiés et répondant aux besoins de la communauté. On peut distinguer deux principaux types de financement. D'un côté les ressources propres et de l'autre les apports extérieurs. Les ressources propres sont les revenus que la bibliothèque est en mesure de générer elle-même. Par exemple via des abonnements payants, des activités de formation, des services de type reprographie. Mais aussi d'autres activités parfois plus éloignées du cœur de métier sur lesquelles nous reviendrons un peu plus tard dans ce parcours. Les apports extérieurs eux peuvent se découper en trois types. Tout d'abord les subventions qui sont des aides financières allouées par une personne morale en vue de financer une activité d'intérêt général. Ce sont des appuis financiers directs, ponctuels et non remboursables. Elles sont généralement versées pour appuyer un projet spécifique sur la base d'un dossier précis et argumenté. Elles peuvent être versées suite à un appel à projet avec une date de candidature et un budget global alloué. Ou de manière continue selon les bailleurs. Elles exigent une bonne gouvernance, un contrôle financier transparent et des capacités de conduite de projet. Enfin, les sommes sont très variables, mais sont en général plus importantes que pour les dons. Le deuxième type d'apport extérieur, ce sont justement les dons. Ce sont des soutiens financiers directs ou indirects versés par des personnes physiques ou morales. Ils sont le plus souvent ponctuels mais peuvent être récurrents. Par exemple un prélèvement automatique mensuel sur un compte bancaire. Ils peuvent être dédiés à un projet ou utilisé pour du fonctionnement. Ils nécessitent des capacités de communication et de collecte de fonds. Ils exigent eux aussi une bonne gouvernance et un contrôle financier transparent. Ils peuvent être défiscalisables sous certaines conditions. La législation américaine est par exemple très avantageuse. Et les montants sont généralement moins importants que pour les subventions. Mais n'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Le dernier type d'apport extérieur, ce sont les apports en nature. C'est-à-dire les dons de livres, de matériel, d'équipement ou encore le bénévolat. Ces apports peuvent provenir d'une personne physique ou morale. Ils peuvent également être défiscalisables dans certains pays et sous certaines conditions. Enfin, ils doivent être valorisés dans vos budgets et notamment dans le budget annuel de la bibliothèque. On pourrait également ajouter les prêts et investissements, qui sont des financements cette fois remboursables ou engendrant des contreparties financières, de type versement de dividendes. Mais ce sont des financements plus difficiles à obtenir pour des structures d'intérêt générales comme les bibliothèques, car ils nécessitent un business model plus stable. Ce qui est important, c'est de diversifier votre modèle économique. Ainsi, tout ne s'effondrera pas si votre principal bailleur décide un jour de vous couper les vivres. Pour le dire autrement, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Essayez de développer vos ressources propres tout en diversifiant votre réseau de partenaires financiers. Vous ne vous sentez pas encore prêt à lever 1 million de dollars de financement ? Pas de panique ! Nous allons revenir sur ces apports financiers dans les prochaines leçons et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada